bonjour les amis comment allez vous alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un abonné m'a demandé de vous montrer enfin de montrer comment je faisais pour mixer les feutre alcool et les crèmes couleurs maintenant je préviens c'est ma technique à moi il y en a deux qui le font également avec leur propre technique je dis pas que la mienne est la meilleure je dis pas que la mienne est la pire c'est juste ma façon à moi donc déjà pour commencer moi je travaille en mettant une base de feutre alcool et avant de mettre votre base vous devez réfléchir à la couleur que vous allez colorier par exemple ici moi j'ai décidé de mettre je sais plus la robe directement en rouge donc pas pas de bleu ni rien donc je vais mettre une base rouge et bien sûr vous mettez pas la base la plus foncée parce que sinon quand vous voulez faire vous dégrader au crayon de couleur on y rompre et tout ça ça ne marchera pas donc déjà première chose à faire oui je faisais déjà vous dit d'où provient cette illustration ce serait déjà bien ça provient de ce livre aussi que j'avais acheté sur amazon alors pourquoi j'ai détaché tout simplement que sur les 40 colo ben je suis bien fait avoir sur l'arrière on montrait quatre images non trois images et alors on montrait des styles comme ça moi je me dis le livre attend entièrement dans le style j'ai ou puis un style que j'adore la bonne blague je reçois les lignes je visionne et à dites vous que sur les 40 colo il y en a peut-être que dix ou douze qui est magnifique magnifique ça dépend aussi de chacun et les autres c'est une catastrophe soit des traits sont grossiers on dirait comme si c'était pas fini il y en avait on aurait dit que c'était des enfants qui avaient dessiné c'est pas possible j'ai récupéré les colo je trouvais potable donc comme celui ci et les autres je m'en suis débarrassé clairement même quand je vous dis je m'en suis versé c'est à la poubelle je sais que ça prend le coeur de certaines personnes d'entendre ça mais même même si j'aurais voulu donner à quelqu'un c'est l'écouté tellement les que je vois pas qui à qui ça aurait plu donc je vais dire même profil elle a même dit berck pour vous dit et à 12 ans enfin soit donc première chose à faire c'est prendre votre nuancier de feutre alcool alors moi je possède l'est une marqueur sont son de la poche voilà je me disais bien donc je possède les premiers marqueurs les graphiques elle est une marqueur donc déjà selon ce qu'on veut je vais déjà choisir le rouge que je souhaiterais utiliser il a s'abavé c'est avec la colle en spray c'est le seul qui a fait ça j'hésite cela me tente bien dans les graphiques manger même pas de rouge dans les graphiques faudrait que j'y pense attendez j'ai retesté la 10 parce que du coup avec une hésitation sur la couleur excusez moi de cette de ce petit attribution donc je disais moins sinon la simple comment l'instant j'ai plus à regarder la 10 non je prends le numéro 15 donc il le géranium dont le feu d'une marqueur de chez action voilà de jeter à préciser que que ce soit des feutres pas de gamme au gamme vous pouvez très très bien travailler dessus alors bien sûr conseil pas de de colo au verso sinon ça va vous bousiller et comme ça passe à travers vu que c'est pas du papier spécial pour votre alcool toujours bien mettre un papier épais à l'arrière alors moi ici j'utilise les papiers de chez action les soi-disant aquarelles c'était les blocs j'avais acheté bien deux ans j'en avais acheté quand ils sont apparus je dirais génial vu le prix il avait l'air épais correct j'avais plusieurs mauvaises erreurs parce qu'une fois qu'on commence à mettre de l'eau et tout ça se filo je fais des peluches donc à la peinture en serre comme vous pouvez voir si j'ose pas l'utiliser dessus au crayon parce que j'ai mis tu pas ce cas c'est jamais ça fait un relief avec le crayon voilà et en moi je dis c'est mon grand coréage comme ça ça évite que ça frotte pas d'avoir ces mains tout dégueulasse et en même temps la mauvaise sensation donc première chose à faire c'est mettre sa base et alors n'oubliez pas qu'elle fêtera qu'on sèche très très vite et pas vite et des traces bien travailler trait par trait parce que si vous commencez comme ça puis vous revenez là et vous laissez sécher le trait quand vous avez passé ça va se voir bon oui puisque je fais je viens légèrement vers le bas le tout que je passe par ici pour éviter justement que l'on ne sèche voilà maintenant je reviens bon 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 ... ... ... ... ... ... là qu'on peut le voir de faire le bandeau c'est chaud c'est bon de revenir comme ça voilà la plongée choisir un autre rouge c'est alors pour la couleur plus foncé donc ici j'ai d'abord travaillé la robe rouge parce que je serai pas tout cool avec vous sinon ça va être trop long j'ai d'abord vous montrer avec la robe comment je passe mais on veut tout d'un fait je vous mettrai en accéléré pour le reste donc pour le plus foncé j'ai pris tout ce rouge toscane donc le pc 937 le lacroix cramoisi mais c'est ça la promosie pc 925 le rouge cramoisi et c'est 924 le rouge permanent le 122 le blanc 938 et alors mon blender de chez 40 d'âge alors mon compte que du cocher j'en ai coup là j'enlève et le camp alors forcément ici nous avons des ombres donc je vais m'y retravailler et bien sûr je n'appuie pas tout de suite je vais travailler couche par couche c'est moi ici avec les plis nous avons des ongles également ici donc comme je vous dis ce qu'on aussi on voit déjà une partie des ombres et qu'il n'y en a pas c'est à vous savoir où les placer dans 100 par exemple ici rapport aux ongles que je vois la lumière viendrait à peu près d'ici vers le haut ne pas envoyer on voit les ongles de ma main a forcément c'est plus haut donc ça va vers le bas le bas du bras la cavicus pour marquer les par les creux cou c'est mon poitrine donc c'est mon bébé forcément il y aura de l'ombre ici venait accentuer les plis des vêtements également les dentelles forcément comme il est aussi la robe d'avoir des jeux d'ombre que je venais retravailler par moi même et forcément au niveau de la poitrine il y aura aussi des zones plus claires vu que c'est bon b on prend l'exemple d'un ballon il ya toujours une zone où la lumière facilement mais si je travaille d'abord entre guillemets on va dire le terme et c'est le terme approprié également pour ça que je n'appuie pas vraiment pour venir me donner petite base pour les effets d'ombre mhm mhm Sous-titrage MFP. Alors ici, vu qu'elle est bien tendue, forcément vous avez le thorax, ou vous avez vos côtes qui se creusent, plus ou moins à cet endroit-ci. Donc ici, on va vous donner un peu d'ombre. On va marquer forcément, parce qu'il ne te reste pas comme s'il rentrait carrément dans le corps. Voilà, maintenant que j'ai placé les ombres à peu près pour moi, on m'est retrouvés. Je vais commencer à faire mon dégradé. Donc en fait, vous venez travailler votre crayon de couleur, comme si vous n'avez pas de base de feutre à l'alcool. Donc quand vous faites un colo, vous travaillez couche par couche et tout. C'est le même principe, sauf que là, vous avez votre base de feutre à l'alcool qui vient accentuer, qui vient accentuer vos crayons de couleur. C'est aussi simple que ça. Ici, le ruban, forcément, ce n'est pas travaillé les ombres à 100%. C'est petit. Et là, une fois, je suis sûre que mes autres ont bien placé et que je ne vais pas venir retravailler, je vais à blader à ce moment-là vraiment la dernière minute. Parce qu'une fois que c'est blender, surtout avec les 40 d'art, ça met une couche protectrice qui est en... On va déluisante. Et venir travailler par-dessus, c'est très 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 compliqué. Tout c'est pour ça que le blender, c'est toujours la dernière minute, quand vous êtes sûr à 100% que vous avez gradé vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501